Dans l'apparence, tout y est, un récital de nobles objectifs dans les conférences internationales sur la Libye sont familières. Le document final appelle à un cessez-le-feu permanent, à s'abstenir de toute ingérence dans le conflit et à relancer le processus politique brisé en 2019 par le maréchal Haftar. Nous avons parlé en aparté à chacune des parties du conflit. Ces derniers ont un grand différent tellement apparent qu'ils refusent de se parler pour le moment. Ils n'ont pas assisté à la conférence, mais ils étaient présents géographiquement, physiquement à Berlin pour que nous puissions leur rapporter les progressions des pourparlers. Je ne cesserai de répéter que les conclusions de ce sommet sont évidemment claires. Il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Tout le monde est d'accord avec ce point-là, même ceux qui sont directement concernés par le conflit. Malgré les apparences, les chefs d'État ici présents à Berlin semblent pourtant présenter un front fragile face à la crise libyenne. C'est le cas du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui a reconnu que si la conférence avait été très utile, le fossé est resté béant entre les deux rivaux directs du conflit. Même si la Turquie d'Erdogan soutient militairement le GNA et la Russie est soupçonnée d'appuyer le maréchal Haftar, les participants ont promis de respecter l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye, décrétées par l'ONU en 2011, restaient largement lettres mortes. A l'heure où la conférence se renferme sur la bonne foi, des tirs d'artillerie ont été entendus ce lundi matin près de Tripoli et le camp Haftar a bloqué les exportations de pétrole libyenne, seule véritable source de revenus du pays, à la veille du sommet de Berlin. Les dirigeants présents à Berlin se sont dit ouverts dimanche à l'idée de l'envoi d'une mission internationale, voire d'une force, pour aider à garantir un cessez-le-feu, une fois qu'il aura été agréé entre les deux camps. Cela dit, les pays de l'Union européenne vont se rencontrer à Bruxelles pour tenter à leur tour de précipiter la paix.